Ok salut tout le monde, là on est à Dortmund et du coup on est là pour la DecoFight de Samir qui a fait top 32 aujourd'hui. Bon du coup Zaza la soucoupe, je joue encore Sprite. En vrai c'est stylé, j'aime beaucoup le deck, j'ai du mal à me détacher j'avoue. Et après je trouve aussi que le format est très ouvert encore, donc ça fait pour toutes ces raisons que j'ai joué Sprite. Il faut que je le maîtrise à 8000%. 8000% ! 3 castor de Lot, plus je la joue, plus je la vois vraiment comme une bonne carte à avoir en main. Là dans cette version que je vous montrais, j'ai vraiment beaucoup maximisé le fait que Lot en main se forme. 3 Grenouille Démons classique, le combo du deck, Grenouille Démons soit autre. Angleur ça remonte des parties de cartes incroyables. Qu'est-ce que j'ai fait ? Les Angleines, enfin 3 à Blue, 3 à Jet les gars, 2 Reds, 2 Carottes, ça n'a rien changé. Et maintenant, un Polliner à Rigaud. L'idée c'est encore de m'avoir rajouté un Extender dans l'ensemble de ma decklist. Parce que mon objectif c'est vraiment d'avoir 3 bodies sur la table. Quand je go first, on joue autour d'une entrape facilement. Et si c'est des grosses cartes d'Angle, je peux jouer autour de plusieurs entrapes aussi. Prodige, toujours x1, je le trouve toujours aussi incroyable. Tu peux toujours faire Prodige à Fallen. Lui il est juste meilleur pour le match-up Unchain, parce que tu peux le spade dans la colonne de rage et le forcer à bouger. Et pour ceux qui font l'open rage Xyz. Ceux qui font Xyz, DDD et DMP, c'est une autre histoire. De Fenrir, le classique qui remonte à Daliband. Rana a joué à Fenrir, c'est une bonne carte de Yu-Gi-Oh. 3H. Je joue Soravis 1. Dans le format, il est très intéressant. En gros, on est dans un format qui cible beaucoup, avec beaucoup de grosses cartes du jeu. Et l'impact de Soravis, c'est que ça te permet de les games. Ça commence à devenir des stupides, je veux dire. Et aussi, dans mon open, maintenant, mon héral, il tuto Soravis quand il fait. Donc ça me donne une carte à utiliser pour des cartes que je vous montre, pour Droplet en gros. Pour Droplet et rendre mon board encore plus difficile à passer et me donner un meilleur recover pour le next turn. En gros, ça veut dire qu'en main, c'est pas une brique, il a une bonne application dans ce format. Tu peux aller les rage ou la piège Unchain. Ouais, Unchain, je prends beaucoup d'Unchain. À l'encore une table zéro du tout. Et, à l'inverse, si tu l'as pas en main, tu peux la tuto et c'est un fric puissant. C'est chiant. Bon, le Catipini, le duo. Duo de délinquants. Franchement, ils sont pas Mimps. Ils sont Mimps d'où ? Bon, je passe le spell. Une manette, deux Droplet. J'ai des Power Cards. Elle est protébue à Lot. Elle permet de remonter les bancs. Ça veut dire que j'ai plus de cartes qu'avant pour déposer Lot pour faire des grosses sorties. Ça en passe par la norme. Et aussi, le fait que l'autre ne peut pas chaîner, c'est quand même un visite en format. Pas chaîner, pas du blab. C'est une grosse valeur ajoutée. Quand le Ex-Purly passe à moins de 5 mato, tu peux le chaîner pour être sûr qu'il est plus DP et qu'il ne peut pas trop chaîner. Manette, ça te permet de gagner les jeux de comeback contre Unchain encore une fois. Tu joues genre Tribu... Je play sous l'offre et je play. Chain Manette, je sors devant les DDD. Ou même, tu dis, je rentre en battle, Manette, je reboot, je vole le DDD. Il est obligé d'exploser sa main. Il doit faire la piège, je péter. C'est un Sgar. Il est pas content, le joueur. C'est un Sgar. Voilà, ça c'est un peu d'écart pour remonter. Les classiques au TDD. Je vous avoue, elles m'ont pas trop servi du week-end. L'Angine Frite. Double Cross. Smasher, 2 starters. Rains de spécial à Gears. Et 3 MPM. Les entraves, c'est juste que les entraves, les polyvalentes et les génériques. Il y a beaucoup de decks qui sont assez fragiles. Pas instables, mais fragiles. Il y avait des decks qui étaient un peu trop FTK, qui perdaient outils sur ces entraves-là. Et du coup, il faudrait que je fasse le choix de séance trappe de main. Je trouvais que c'était le choix le plus sûr dans la YCS, Disneyland, Hashtag Royaume-des-duits de saison 1. 40 cartes les gars, je ne sais jamais plus. Jamais plus. C'est la loi. La loi. La loi, c'est la loi. Donc, le main deck. C'est ça qu'on va passer avec Straday. Je ne joue qu'un sprint cette fois-ci, j'ai voulu tester un parce que le format a évolué d'une façon, on va dire, négative sur la vitesse de jeu. Et vu que j'ai beaucoup plus focus, le fait de défausser mes notes facilement, j'ai vite plus d'agile dans le deck. Donc, sprint, j'ai beaucoup moins de sens à l'avoir poussé en un exemplaire. Ah, Shima, alors lui, c'est un genre comme d'hab. C'est pour le toe, normalement, mais pas que. C'est peut-être beaucoup à faire les comeback OTK pour les mystiques, etc. Ou sortir du gigantique. Bref. Je joue Mascarina cette fois-ci. Si tu startes les Melfi dans ta main et qu'on t'interrompt le gigantique, eh ben, c'est ta seule disrup possible sortable avec l'open. Et aussi, c'est un bon petit complément versus drol. Ça veut dire que t'as et l'open toe, et l'open Mascar à la place quand tu prends de Roland Lock. Dark. Franchement, je vais pas détruire Dark. Unicorn, c'est pour Mascarina et aussi pour Soul of Rage. Bah voilà, bah j'ai besoin de garder trop. Si tu comeback le board d'Unchained, au HL, j'ai un plan de jeu très détaillé contre Unchained. J'ai joué zéro Unchained du tournoi. Tiens, hein, si c'est là-dessus. Si tu comeback le board, tu fais d'un. Même si t'es sous Jim Barrier, tu paies son Soul of Rage. Et tu fais tes Soul of Rage pendant son tour. Et tu paies une Ica. En fait, tu fais ça sur l'open pendant son tour. Et il grogne. Godess, c'est la batterie scurlie noire, un comeback des boards. C'est la grande Godess. Je ne le présente pas, elle aussi. C'est gigantique. Un mosquito. Melfi de la forêt. Toad, une pronue démon. Mankin Kass. Elle a 2000 points d'attaque chez une X6-2. Elle essaie d'avoir des situations bizarres cool. Elle est vraiment sympa, Mankin Kass. Elle a une petite imprenate 2. Elle est vraiment devenu plus le centre de mon open. Surtout dans un format où il y a cheer. Et j'avais bégay. Un petit joueur de fut, toujours foin. Et le petit Luffy. Ah, il y a mon équipage qui commence à arriver là. Et le side deck. 3rd roll, 3 shifter. Tous les decks cancer, on va dire. Où le dice roll a un gros impact. Shifter, c'est la solution contre Purely. Contre Tyr, quand tu go second. Contre Unic aussi d'ailleurs. Très important. Drolls, c'est plus contre Rika, Tyr aussi. Il y a une bonne rencontre entre Rika et Tyr à travers shifter et Drolls. Et voilà. En gros, ça c'est vraiment le choix d'entraper quand tu veux être graciste contre un débatcheur. On va dire vraiment un très extrême dive. Un dragon, mon dragon aussi. C'est bien attraper par les deux. Un PTT, un Plumeau, un et True Naid. True Naid, c'est justement pour Unchain, pour combattre le board. Je joue un PTT. PTT, c'est le croisement entre True Naid et Plumeau. C'est comme si j'avais deux Plumeau et deux True Naid dans l'idée. Et que ça va me permettre de limiter les doublons parce que je prends un trottinité à la place. Parce qu'il va forcément faire des effets de monstres. Les decks sont cool. Trois Twins, ça c'est le labyrinthe. L'idée dans les combos labyrinthe, c'est que normalement, il n'y a pas assez savoir le rocher. Quand il va commencer à activer ses pièges, tu peux lui raser toutes ses MP. Et en lui rasant toutes ses MP d'un coup, il n'a aucun moyen de faire chandelier et activer une nouvelle piège posée par la Lady. Et s'il a le rock, tu peux quand même m'attendre pour la food game. Plus, ça peut croire qu'Angler. Mais ça, c'est un détail pour l'Angler. Enfin, je dis que c'est un détail, mais ça m'a fait gagner une game. Et 3 partant d'imagine. Je ne l'ai eu qu'une fois dans tout le tournoi, alors que j'ai fois 3. Contre le Rika. Contre le Rika. On fait too much ! Je me fais fumer par le dé. Je ne peux pas faire grand chose de plus dans le sens où il n'y a que Evan Lee qui part vraiment Rika. Et ce n'était pas un deck que j'ai accepté. Donc je considérais fortement. Et la place d'éliminer, Evan Lee, c'était vraiment mauvais pour trop de deck. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai perdu 10d sur 14. Donc pour vous dire que mon deck est très bon en go second. Et mon go first, il est écrasant. Il n'y a que Herman qui l'a remonté de tout le tournoi. Personne n'a battu mon go first. Donc vraiment le deck, il est fou. Nous ? Ben écoute, merci Samir. Voilà. Et oubliez... Shout-out. Shout-out ou la BCP. Shout-out à notre boutique, le coin des barons. Avec votre gérant préféré. Et shout-out à tous les gens de mon essai qui ont fait des bons résultats. Des bisous. Continuez à rester tous comme vous êtes. Et on fait la course aux puntos ! Merci Samir, ciao ! Ciao, ciao !